La quatrième journée de cette qualification pour le major organisé par l'e-ligue, nous sommes toujours à Atlanta, je suis avec Miss Harvey, l'équipe CLG Raid, comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, si je gagne, ça va aller encore mieux ! On va commencer par rapport à ton statut chez CLG Raid, on sait que tu travailles chez Ubisoft en parallèle, comment arrives-tu à concilier le jeu par rapport à ton travail ? J'ai fait 7 ans chez Ubisoft, puis lorsque Counter-Strike a eu un gros boom l'année dernière, ou peut-être un an et demi, deux ans, j'ai décidé de prendre une sabbatique pour 2016. Donc depuis 2016, je suis à temps plein chez CLG, et là je dois prendre ma décision en janvier si je retourne chez Ubisoft ou pas. J'ai justement jusqu'au 23 décembre pour prendre ma décision, donc ça va se faire dans les prochaines journées. Je peux vous dire un petit scoop, d'après moi je vais rester dans l'e-sport pour au moins un autre année. Ce qui voudrait dire que tu quittes Ubisoft, donc tu passerais full-time chez CLG par exemple ? Exact, ça ne veut pas dire que je ne vais jamais retourner dans l'industrie, parce que c'est quelque chose que j'adore, mais pour l'instant je veux encore vivre mon rêve de l'e-sportif. Très bien, alors on va parler un petit peu de la scène féminine, donc de ton équipe. C'est une scène quand même qui est très peu médiatisée, quels sont vos plans un petit peu pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, je pense que cette année on a un peu créé la base pour CLG, on a rechangé de roster encore une fois, il y a eu beaucoup de changements entre équipes, on a même joué avec un mec pendant quelques mois. Donc là, ça va être la première saison qu'on est vraiment organisé, qu'on va travailler très très fort, puis même moi je mets un peu, en anglais on dit mettre dans le back burner, je mets un peu en arrière toute ma carrière, ma branding, puis je vais vraiment focusser sur le jeu encore cette année. Je trouve que derrière mes performances ont été vraiment médiocres, puis cette année je deviens l'IGL, je deviens l'endgame leader, puis je vais vraiment me concentrer à fond pour gagner. Donc notre but c'est d'être ESCA Premier, présentement on est ESCA Maine en Amérique, puis pour être première il faut gagner Maine, ce qui va être extrêmement difficile, mais c'est notre objectif. Comment vois-tu la scène féminine pour l'année prochaine ? Est-ce que tu penses qu'il y aura de plus en plus de tournois de grosse ampleur, si je peux me permettre ? Moi je pense que la scène féminine est assez stable présentement, je ne crois pas vraiment qu'elle va grossir, honnêtement, au niveau des tournois. Je pense que deux ou trois tournois par année, c'est dans un sens assez, je pense qu'on a les Français d'ailleurs qui me trôlent là. Je pense que ce qui est important, c'est que si on veut mettre plus d'argent dans la scène féminine, ce n'est pas au niveau des tournois qu'on doit faire ça, c'est au niveau du soutien à très bas niveau. Comme je dis tout le temps dans plusieurs interviews en anglais, avoir des tournois sur la scène féminine, je trouve que c'est un band-aid, c'est un plaster, c'est une solution temporaire qui aide à petit et moyen niveau. Mais je pense que ce qui est le plus marquant dans la scène, ce qui manque, c'est vraiment la base. Oui, que ce soit la médiatisation, avoir une opinion positive de la scène, avoir plus de femmes qui rentrent dans le jeu. Puis ça, ce n'est pas juste en faisant des tournois de fées, c'est en ayant le jeu plus accessible, plus sain, des meilleures communautés, plus de côté social au niveau du jeu, ce que ça veut dire, des nouveaux features de Valve qui pourraient juste amener des nouveaux joueurs, pas juste des filles, n'importe quel nouveau joueur. Présentement, je trouve que la scène comme de Contra 5 est très stagnante depuis un an ou deux. Je pense que ça, c'est en partie la faute à Valve. Je crois qu'ils doivent mettre plus de ressources dans l'acquisition d'un nouveau joueur, ce qui va amener des filles. D'accord. Effectivement, ça rejoint plus ou moins ce que je pensais. Par rapport à la scène féminine et au niveau compétitif, on a vu Team Secret qui a quand même dominé l'année 2016, même si elles évoluaient sous le nom de We Run This Place au début de l'année, qu'elles ont remporté les UM Katowice, si je me souviens bien. As-tu une explication sur le fait qu'elles aient justement cette domination sur cette scène particulière ? Je pense que vu qu'on ne se joue pas souvent, Team Secret, ils n'ont absolument aucun peur. Ils n'ont peur de rien. Ils commencent les matchs super forts. Je pense que les filles, en tout cas sur CLG Red, sont dans nos têtes. Ça veut dire que peu importe ce qu'on fait, ils sont dans nos têtes et c'est vraiment difficile pour nous de jouer notre jeu. On dirait qu'on n'est juste pas concentrés. Je pense que c'est aussi en partie parce qu'on ne les joue jamais. Quand on les joue, on est super stressés. Nous, on ne joue jamais des équipes de filles. On ne joue même pas le Team Secret, on ne la joue pas. On ne joue que des équipes de mecs. Quand on arrive contre des filles, souvent, le style de jeu, on ne s'en souvient plus. Ça fait trop longtemps. C'est complètement différent des mecs. En plus de ça, vu qu'on ne se joue pas, on ne se connaît pas. Eux, ils n'ont peur de rien. Dans leur tâtre, en 2016, c'était les championnes. Ils sont meilleurs que tout le monde. Ça nous prend un peu par surprise, je te dirais. Moi, ça fait tellement longtemps que je suis sur la scène que je sais c'est quoi perdre. On dirait des fois que je joue en me disant « Je ne veux pas perdre en me disant, au lieu de me dire que je veux gagner. » Parce que j'ai tellement été longtemps à un haut niveau que le perdre, je sais comment c'est horrible. Il faut que je pense que je travaille là-dessus. Je travaille sur ma confiance, etc. Je pense que c'est comme ça un peu pour toute notre équipe. Au niveau des autres équipes de filles, je ne peux pas vraiment parler. Je ne sais pas comment ils voient le jeu de secrète. Mais nous, c'est un peu souvent de notre faute, je trouve. Quand on perd, c'est comme ça qu'on n'est pas assez confiante. Au niveau des styles de jeu des équipes féminines, y a-t-il une grosse différence entre les équipes européennes et les équipes nord-américaines? Au niveau du style de jeu, moi, je crois que oui. En Amérique, on est un peu plus « Puggy style », un peu moins de structure, un peu plus de fluidité. On y va plus sur le « feeling » et sur le « skill ». Alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus structuré. À part ces crêtes qui font un peu n'importe quoi, des fois. C'est une bonne chose, je ne disais pas ça négativement. Mais on le voit, les filles, à 45 secondes, ça exécute. C'est très, très robotique. Ça fait que souvent, pour nous, c'est assez facile de gagner contre des équipes qui jouent comme ça. Mais aussi, c'est dur parce qu'on ne pratique jamais contre des équipes qui jouent comme ça. En Amérique, les mecs, ça ne joue pas à exécuter à 45 secondes. C'est comme si la première fois qu'on arrive dans un match comme ça, on pratique pour la première fois contre une équipe qui joue comme ça. Mais si leurs exécutes sont vraiment, vraiment, vraiment bons, nous, il faut s'adapter. Il faut les empêcher de faire leurs exécutes ou les push avant ou des choses comme ça. Mais c'est un petit peu différent. D'accord. Au niveau de vos entraînements, est-ce que vous avez tendance à vous concentrer sur l'aspect tactique ou vraiment sur votre entraînement individuel ? Parce que je sais que vous jouez contre des équipes masculines. Il peut y avoir quand même une certaine différence au niveau du skill individuel. L'année dernière, on a fait beaucoup plus du skill individuel. Cette année, moi, j'aimerais changer notre jeu pour être beaucoup plus tactique parce que je trouve que au niveau individuel, on s'est vraiment amélioré. Donc, je pense qu'on avait vraiment un écart l'année dernière. Parce que les filles ont travaillé super fort là-dessus. Moi, comme je disais tout à l'heure, pas assez. Je vais me reprendre cette année. Mais les filles ont travaillé super fort. Alors, ce qu'elle les dit, elle est très, très fort. Je trouve que notre tactique et notre équipe est un peu moyenne. Donc, moi, je vais travailler très, très fort. Surtout sur notre mid-round, qui est très, très pauvre. Je trouve qu'on est très, très fort au début de la round. correct en fin de round, mais mid-round est super, super pas bon. Donc, on va travailler très, très fort là-dessus. Très bien. Écoute, je vais te remercier pour cette interview. Puis, si tu veux laisser un dernier mot, parce que je sais que tu fais des vlogs aussi pour RDS, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le moment. Merci à vous d'être ici. Il y a vraiment beaucoup de joueurs français ici. Des joueurs comme Mixel qui parlent français. Il y en a plein. Donc, c'est vraiment cool d'avoir un site français sur place. Je ne sais pas s'il y a d'autres sites de d'autres pays, mais la France est toujours présente au niveau d'une autre langue. Puis, je trouve ça quand même super cool. Donc, merci aux Français d'être ici. Eh bien, merci. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews sur vacarme.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada